Je vous salue tous au nom de Jésus, je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est toujours un grand privilège et une grande joie d'avoir à partager cette merveilleuse parole de Dieu parce que c'est la seule chose que nous avons d'inébranlable dans ce monde. Vous savez, nous traversons souvent des situations très très difficiles, des situations compliquées dont le cœur de l'être humain ne peut pas supporter. C'est comme des séismes qui arrivent comme celui que la famille que nous sommes venus rencontrer aujourd'hui a traversé. Donc on a le décès d'une maman et d'une grande sœur en même temps. Donc souvent on traverse des circonstances comme celle-là où on se demande vraiment, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive véritablement ? Et ce n'est que dans cette parole-là qu'on peut vraiment trouver un fondement solide. Parce que même si tout est ébranlé sur la terre, la Bible dit que le Seigneur Jésus est un roc inébranlable. C'est-à-dire, peu importe ce qui vous arrive dans cette parole-là, vous allez trouver toujours la consolation qui vous permet de traverser cette tempête-là. Voilà pourquoi nous voulons nous fonder sur cette parole-là, fonder notre appui sur cette parole-là. Peut-être certains d'entre nous ne savent pas, ne connaissent pas les trésors que l'on peut trouver dans cette parole-là, mais lorsque vous allez commencer à rentrer là-dedans, vous allez vraiment appréhender le monde d'une façon tellement différente. Les choses que vous voyez sombres aujourd'hui vont tout de suite s'éclaircir. Parce que dans tout ce qui nous arrive, le Seigneur a un plan. Il nous dit dans sa parole, c'est dans Romains 8 au verset 28, que tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Souvent c'est difficile de le croire. Souvent c'est difficile de le concevoir même. Parce qu'il y a des situations où on se demande en quoi ça contribue à notre bien. Mais si le Seigneur l'a dit, c'est parce que c'est la vérité. Et le Seigneur ne peut pas mentir. Sa parole ne peut pas mentir. Il nous dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se répentir. Voilà pourquoi nous faisons confiance au Seigneur. Alors avant de commencer, il y a juste une parole, c'est dans Jean 12 au verset 48, qui nous dit qu'au dernier jour, c'est cette parole-là qui va nous juger. Donc nous pouvons croire beaucoup de choses, parce que ça nous arrange, ou parce que c'est le discours populaire, c'est le discours auquel tout le monde adhère, tout le monde croit. Mais au dernier jour, chacun viendra se mettre pour passer devant le Seigneur et répondre de ses actes. Donc à ce moment-là, ce n'est pas ce que le plus grand nombre de personnes croient, ce n'est pas ça qui va passer à ce moment-là, mais c'est cette parole-ci. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas ce que le plus grand nombre pense. Si, pour ceux qui connaissent un petit peu la vie de Jésus, Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il avait un discours populaire, loin de là, parce qu'il avait un discours très impopulaire pour son temps. Voilà pourquoi il a été amené à la croix. C'est un discours que les gens de son époque n'arrivaient pas à concevoir, n'arrivaient pas à comprendre. Voilà pourquoi on a besoin d'une lumière que la Bible appelle le Saint-Esprit pour véritablement concevoir cette parole-là. Sinon, c'est une folie pour nous. Si nous voulons approcher cette parole-là avec l'intelligence humaine, nous sommes limités, mais la sagesse de Dieu est illimitée. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour vraiment entrer dans les profondeurs du Seigneur et comprendre sa parole, comprendre son plan dans notre vie, pouvoir accepter certaines situations d'une façon joyeuse, même si elles nous font mal, même si elles nous rongent dans le cœur. Si nous savons que le Seigneur a permis que cette chose-là arrive dans notre vie, c'est parce que le Seigneur a un plan derrière. Le Seigneur veut nous amener quelque part. Le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose au travers de cette situation. Dieu n'amène jamais une situation dans la vie des êtres humains qu'il a créée parce qu'il veut nous détruire. Pas du tout. Lorsque le Seigneur permet que cette situation-là arrive, c'est parce qu'il veut nous amener quelque part. Et sachons-le bien, les plans de Dieu, comme je le disais, sont insondables parce que la vision de Dieu déjà pour la vie de l'être humain n'est pas limitée à cette terre-ci. Pour beaucoup d'entre nous, la vision est limitée à cette terre. Dès qu'on est parti de la terre, bon, tout s'arrête. On a tout bâti pour ce monde, oubliant qu'en fait nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins, nous allons tous passer. Et ça, c'est la réalité à laquelle le Seigneur veut nous amener. Donc, notre foi doit être fondée uniquement sur la parole de Dieu et ce qu'elle dit. Dans 1 Corinthien 15, du verset 1 au verset 2, c'est Paul qui s'adressait aux Corinthiens et il leur disait la chose suivante. L'évangile que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Et il a rajouté ainsi une condition qui est très importante. si vous gardez cet évangile dans les termes que je vous ai donnés. Donc, on peut croire même dans un évangile qui n'est pas le bon évangile. Et on est perdu parce que souvent certaines personnes disent l'essentiel c'est d'être, comment on dit ça, l'essentiel c'est d'être sérieux, d'être honnête dans son cœur. Vous savez, vous pouvez être honnête dans votre cœur, mais si vous croyez dans quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu, vous serez perdu quand même. Donc, il faut croire dans ce qui est la vérité de la parole de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur nous dit, c'est dans Matthieu 7 du verset 13 au verset 14. Voilà encore une parole qui est très très importante. C'est Jésus même qui a prononcé cette parole. Jésus dit, large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie, c'est-à-dire au ciel. Il y en a très peu qui prennent ce chemin. Donc, lorsque nous voyons la masse, la grande partie des personnes faire quelque chose, attention, il faut se méfier. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment cela qui est la voie de Dieu? Est-ce que c'est vraiment cela que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est vraiment cela qui est ce que Dieu a comme plan pour notre vie, pour la vie des êtres humains qu'il a créée et qu'il aime par-dessus tout? Et qu'il a prouvé cet amour-là encore en envoyant son fils mourir à la croix pour cela. Donc, voilà pourquoi quand on voit, quand on voit ce qui se passe autour de nous, il faut toujours revenir à cette parole-là pour demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que véritablement c'est ta volonté? Le Seigneur nous dit, c'est dans Romains 12 au verset 2, le Seigneur nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais au contraire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons en ce moment nous véhicule, nous communique des valeurs que Dieu est, des valeurs que Dieu n'aime pas. parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est dans 1 Jean 5 au verset 19, le monde dans lequel nous vivons est dirigé par le malin, par le diable. Et nous savons que le seul et unique plan du malin et du diable, il sait qu'il doit aller en enfer. Et son plus grand but, le but suprême, écoutez-le bien, c'est d'amener le maximum de personnes qu'il peut avec lui en enfer. Si on n'a pas compris cela, et le monde dans lequel nous vivons est dirigé par ce diable-là. Voilà pourquoi on a besoin de ce discernement du Saint-Esprit pour marcher et comprendre et ne pas aller dans la direction que beaucoup de personnes prennent. Malheureusement. Malheureusement. Parce que Dieu, justement, envoie et donne la lumière à ses serviteurs, à ses servantes, pour pouvoir éclairer le monde. La Bible dit que les chrétiens sont la lumière du monde, le sel de la terre. C'est eux qui doivent ouvrir les yeux à ceux qui ne voient pas. Voilà. Donc, pour commencer, je vais lire juste un petit passage parce qu'il y a une circonstance assez particulière pour laquelle nous sommes réunis en ce moment. Il y a une maman qui est partie. Il faut bien qu'on comprenne, quand nous sommes réunis là, qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de ça, à propos de la circonstance qui nous réunit. Il faut bien qu'on sache pour ne pas aller, parce que tout le monde le fait, aller dans une direction qui ne correspond pas à celle que le Seigneur nous a donnée. Je lis la parole, c'est dans le psaume 115, au verset 17. Psaume 115, verset 17, nous dit la chose suivante. Ce ne sont pas les morts qui louent l'éternel. Ce ne sont pas les morts qui louent l'éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est mort, d'après la parole de Dieu, il descend dans le pays du silence. Cette personne-là ne doit plus parler. C'est ça, le silence. Le silence, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est-à-dire que cette personne-là, telle que nous dit Ecclésiaste 9, du verset 5 au verset 6, cette personne-là ne participe plus aux choses qui se passent dans le monde des vivants. Autrement dit, les morts sont réellement morts. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous ne devons pas faire et mettre en place une organisation pour pouvoir garder un attachement avec ceux qui sont partis. Bien sûr, nous les aimons. Ils restent toujours présents dans notre cœur. Mais nous ne devons pas déployer tout ce qui est en notre possible pour pouvoir garder un lien avec ceux qui sont morts. Il faut laisser ceux qui sont morts rester dans le pays du silence et se reposer de leur vie. Et nous les vivants, regarder à notre propre vie. C'est ça qui est l'essentiel. C'est ça qui est l'essentiel. Si je soulève cet aspect-là, c'est parce que, vous voyez, on est réunis pour écouter la parole de Dieu, mais on a quand même un mobile de quelqu'un qui est parti de ce monde. Et le diable, vous savez, si vous donnez ça au diable, il vous prend toute la main. Si vous ouvrez une petite fenêtre au diable, il prend tout. Donc, le fait, justement, qu'on ait ce mobile-là qui nous est réunis, c'est une porte que nous donnons au diable pour venir faire asseoir ce que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire, nous rapprocher encore des personnes qui sont déjà décédées. Parce que la Bible le condamne clairement. Je vais lire le verset, parce que peut-être quand je le dis comme ça, ce n'est pas suffisamment clair. Je vais lire dans Deutéronome 18, du verset 10. Au verset 12. Parce qu'il faudrait que quand on se réunit comme ça, que nous soyons tous dans le même esprit et qu'on comprenne pourquoi nous sommes réunis. Parce que si certains pensent que nous sommes réunis pour commémorer quelqu'un qui est mort, alors là, nous sommes totalement dans une abomination devant Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu appelle ça. Dieu appelle ça une abomination. Et nous ne nous réunissons pas pour nous perdre, au contraire. Nous nous réunissons pour nous exhorter. Dans tout ce qui est veuvage, tout ce qui est coutume, excusez-moi de le dire, c'est contraire à la parole de Dieu. Et je ne peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire ce que la parole de Dieu ne dit pas. Parce que là, je serais en train de prendre la main des gens pour les amener en enfer. Et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que si nous marchons au milieu des aveugles, que ceux qui ont la vue puissent tenir la main de ceux qui ne voient pas encore. Jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent. Jusqu'à ce que le voile tombe. Et qu'eux aussi commencent à voir la lumière. Et à leur tour, prennent la main de d'autres aveugles aussi. Et c'est comme ça que la chaîne marche. Amen. Voilà. Donc si je suis là pour faire autre chose, je marche contre la volonté de Dieu. Je fais exactement le contraire de ce que Dieu attend de nous. Alors, je disais tout à l'heure, Deutéronome 18, du verset 10 au verset 12. Alors, je lis la parole de Dieu. Deutéronome 18, verset 10. Alors, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination et qui tire des présages, qui est recours à la technique occulte ou à la sorcellerie. Donc, en fait, dans ce passage, dans une autre version, en fait, il dit qu'on ne trouve personne au milieu de vous qui invoque les morts. C'est-à-dire qu'il y a personne qui se souvienne de la mémoire des morts. Parce que lorsque les morts sont morts, ils sont effectivement partis. Si nous prenons le Nouveau Testament maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Il y a un, je vous donne juste le passage pour qu'on gagne du temps. C'est dans Matthieu 8, du verset 21 au verset 22. Il y a quelqu'un, un disciple que Jésus a appelé. Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, attention, maître, attends. Je veux d'abord aller enterrer mon parent. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, suis-moi. Jésus dit dans un autre passage, je suis la résurrection et la vie. C'est le Dieu de la vie, ce n'est pas le Dieu de la mort. C'est le Dieu de la vie. Dans ceux qui sont morts, se reposent. Et maintenant, Dieu travaille avec ceux qui sont encore vivants pour les amener à être sauvés. Pour les amener à être sauvés. Parce que souvent, on se lamente tellement sur ceux qui sont morts, alors qu'ils ont vécu leur vie. Et aujourd'hui, ils ont ce que Dieu a prévu pour eux. Mais nous qui sommes encore vivants, c'est notre situation que nous devons changer. Parce que ce jour-là arrivera de même pour chacun d'entre nous. Personne dans cette salle ne peut se lever et dire qu'il ne mourra jamais. Ce n'est pas possible. C'est une réalité. C'est un cheminement normal. Un bébé qui vient de venir à la vie, dès l'instant où il donne son premier souffle de vie, en même temps, il y a un compte bancaire qui est ouvert dans le ciel, qui contient le nombre de jours qu'il doit vivre sur la terre. Et dès qu'il a respiré comme ça, le chrono se met en marche. Ça commence à tourner. Ça commence à tourner. Une journée qui est passée, c'est une journée qui est décrémentée sur ce compte-là, qui est débité pour utiliser le langage bancaire, et jamais, 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 jamais plus, cette journée-là ne sera recréditée dans ce compte-là. C'est fini. Une journée qui est passée, elle est totalement passée. Elle ne pourra plus être rattrapée. Et c'est une journée qui nous rapproche de cette date-là où nous allons devoir partir de la terre. Ça, c'est ce que nous devons savoir. Ça, c'est l'essentiel. Et le diable, qui est le prince de ce monde, je l'ai dit tout à l'heure, fait tout. Essaye de déployer tous les moyens qui sont en sa possibilité pour que les êtres humains qui sont sur la terre oublient cette vérité-là. Nous avons la télé qui nous occupe. Nous avons les enfants qui nous occupent. Le travail, les distractions. Il y a tout ce qui est prévu dans ce monde. Les vacances, tout, 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 tout. Pour que nous n'ayons pas une seule minute pour nous asseoir et réfléchir à l'éternité. Alors que l'éternité, c'est la chose la plus évidente qui doit arriver. Vous voyez comment quelqu'un prépare son mariage. Il prépare le mariage. Souvent, certains préparent leur mariage pendant des années et des années. Ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis juste en comparaison, vous allez voir, là où, justement, nous réfléchissons souvent d'une manière très limitée. Il prépare son mariage. On déploie tout ce qu'il y a en autopontation. On s'endette même souvent pour le faire. Pour un événement qui risque peut-être de se produire ou de ne pas se produire. Je pense que peut-être certains ici ont vu des mariages qui étaient pourtant tellement bien planifiés. Finalement, le mariage n'a pas eu lieu. Pour plusieurs raisons, l'un des conjoints peut décider de ne plus se marier. On ne sait pas pourquoi. L'un des conjoints peut décéder entre-temps. Le mariage n'aura plus lieu. L'un des conjoints peut tomber malade. Il y a tellement de raisons qui peuvent faire que le mariage n'ait plus lieu. Mais regardez comment on prépare. Regardez tout ce qu'on déploie pour préparer un événement qui est incertain. En réalité, il est incertain. Mais la mort, la mort, pour ceux qui ont fait un peu de probabilité à l'école, c'est l'événement certain. La probabilité, c'est un. C'est sûr qu'elle va arriver. Maintenant, celui qui est sage, la Bible dit dans le psaume 90 au verset 12, « Apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. » Maintenant que je sais que c'est un événement qui va sûrement arriver, qu'est-ce que je dois faire ? Dois-je croiser les mains et commencer à me lamenter sur ce jour-là ? Non, je dois me préparer à ce jour. C'est la chose la plus sage qu'un être humain puisse faire. Se préparer au jour où il va quitter cette terre. Il n'a pas besoin de rester dans l'effroi de ce jour-là. Pas du tout. Parce que Dieu a prévu dans sa parole une façon de se préparer pour ne plus être dans l'inquiétude par rapport à ce jour-là. La Bible nous dit, c'est dans 1 Thessaloniciens 4, quand il parle du retour de Jésus, il dit ceux qui dorment quand il parle des chrétiens. Quand on parle de la mort des chrétiens, on parle de ceux qui dorment. C'est-à-dire, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui va se réveiller d'une minute à l'autre. Dans un chrétien qui meurt, c'est quelqu'un qui va se réveiller. Mais celui qui n'est pas chrétien qui meurt, c'est quelqu'un qui va rester dans le pays du silence pendant un long moment. Avant de passer devant le Seigneur, pour répondre de ses actes. La Bible nous dit, c'est dans Hébreu 9, au verset 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » Après quoi vient le jugement ? C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Hébreu 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. » Après quoi vient le jugement ? Donc, si vous voyez quelqu'un dont la respiration s'arrête, il fait un accident de circulation, il est couché dans un lit de maladie, bref, la respiration s'arrête, l'activité cérébrale aussi s'arrête, la personne est rentrée dans l'éternité. Dès cet instant-là, à l'instant où son cœur s'est arrêté, il y a une sentence qui est prononcée. Soit il va au ciel, soit il va en enfer. Il n'y a pas trois destinations. C'est immédiatement à ce moment-là. Parce que souvent, on nous dit, oui, il y a une étape intermédiaire, le purgatoire, on va prier. Ça, c'est étranger à la Bible. La Bible ne parle pas de cela. La Bible parle d'une des ces binaires. C'est un ou zéro. Le ciel ou l'enfer. Mais pour cela, Dieu ne veut qu'aucun homme aille en enfer. D'ailleurs, vous pensez peut-être que c'est un hasard que vous soyez là. Mais pas du tout, du tout, du tout. Le message que vous allez entendre aujourd'hui, Dieu s'arrange pour que chaque être humain, pendant son vécu sur cette terre, entendre ce que je vais dire là au moins une fois. Parce que ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Entendre au moins une fois. Parce que le jour où il va se présenter devant Dieu, la Bible dit que toute langue sera cousue. Personne. Si vous avez préparé un discours pour pouvoir parler avec Dieu et vous expliquer, vous n'aurez pas cette occasion-là. Parce que Dieu va vous montrer ces opportunités que vous avez eues de vous tourner vers lui de votre vivant et vous ne les avez pas saisies. Donc Dieu ne sera pas en faute. Le ciel, c'est un endroit dans lequel Dieu veut accueillir tous les êtres humains. Mais c'est un endroit préparé pour ceux qui se sont préparés pendant leur vie sur la terre. Pour aller dans le ciel, il faut se préparer. Pour aller en enfer, on n'a pas besoin de se préparer. Il suffit de rester comme on est. De laisser courir et on y va naturellement. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Adam, quand Dieu a montré l'arbre du fruit défendu à Adam, il lui a dit, le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre-là, tu mourras. Dans cette expression de mort-là, il y a deux aspects. Certains voient seulement la mort physique. Lui, effectivement, depuis que Adam a mangé le fruit de cet arbre-là, puisque nous sommes les descendants d'Adam, nous avons hérité de ce péché-là naturellement. Voilà pourquoi nous devons, à un moment donné, disparaître de cette terre, mourir. Mais il y a un deuxième aspect dans ce monde, tu mourras. Ce deuxième aspect-là, c'est la séparation d'avec Dieu. Et quand on est séparé de Dieu, ça veut dire qu'on va dans un lieu où Dieu n'existe pas, où Dieu n'est pas présent. Et le seul lieu qui existe où Dieu n'est pas présent, c'est l'enfer. L'enfer, c'est un lieu qui existe véritablement. Et le diable veut faire croire aux êtres humains qui vivent sur la terre, que l'enfer n'existe pas, pour les amener tous là-bas. Vous savez, quand Jésus est venu sur la terre, vous lisez les évangiles, Jésus est celui qui a le plus parlé de l'enfer. Il a parlé plus de l'enfer que du ciel, parce qu'il sait que c'est un lieu réel. Il sait que ce lieu existe, et il ne veut pas que les êtres humains aillent là-bas. Voilà pourquoi il a parlé de cela. Mais lorsque nous naissons avec le péché d'Adam, si nous ne faisons rien pour que le péché d'Adam soit pardonné, soit expié, soit ôté de notre vie, voilà pourquoi nous devons aller en enfer naturellement. Je vous assure que peu importe les bonnes œuvres que vous faites sur la terre, aucune bonne œuvre ne peut sauver personne. Vous aurez beau être le plus gentil du monde, vous aurez beau être maîtres, ça ne va vous servir à rien du tout. Je vais vous expliquer, je vais prendre un petit exemple pour nous faire réfléchir un peu sur ces choses-là. Imaginez-vous quelqu'un qui est né, depuis son plus bas âge, il n'a fait que de bonnes choses. Il n'a fait que du bien, que du bien, que du bien, que du bien. Toute la société peut donner son témoignage que c'est quelqu'un qui fait du bien. Un jour, il sort, il n'est pas très bien dans sa tête, il poignarde quelqu'un, la personne décède. Alors, il passe devant le tribunal, un tribunal humain. Il passe devant le juge et il commence à dire au juge, j'ai été bon toute ma vie, je n'ai jamais, jamais fait quelque chose de mauvais. Mais malheureusement pour moi, ce jour-là, j'étais un peu dérangé dans ma tête et j'ai poignadé quelqu'un. Est-ce qu'au regard de la vie que j'ai menée, vous pouvez me pardonner ? Dites-moi un peu, est-ce que vous pensez que le juge va lui pardonner ? Parce qu'il a été bon toute sa vie. Le juge va lui dire, vous aurez dû être bon aussi ce jour-là. Vous avez ôté une vie et pour cela, il y a une sentence, vous devez aller en prison. Vous voyez ? Et ça, c'est la justice des hommes qui est une justice imparfaite. A plus forte raison, la justice de Dieu qui est la justice parfaite. Voilà pourquoi Jésus, la Bible nous dit que pour un seul péché, vous devez aller en enfer. C'est dans Romains 6, 23. La Bible nous dit, le salaire du péché, il ne dit pas le salaire des péchés, il dit le salaire du péché. C'est la mort. Le salaire du péché dont un seul péché vous amène en enfer. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous allez dire, ce Dieu qui est si bon, pourquoi il fait une chose de pareille ? Parce que Dieu est totalement saint. Il n'y a aucune impurité dans Dieu. Donc, le ciel dans lequel Dieu habite, c'est un lieu qui est totalement saint. Donc, si Dieu vous admet avec un seul péché dans le ciel, le ciel ne sera plus saint à cause de vous. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas admettre les êtres humains qui sont pécheurs dans le ciel avec des péchés. Dieu a donc prévu une solution. Et cette solution-là, c'est pendant que nous sommes vivants que nous devons l'accepter ou la rejeter. Amen. Nous devons l'accepter ou la rejeter. Et personne ne peut l'accepter pour quelqu'un d'autre. Vous êtes peut-être déjà un vrai enfant de Dieu, mais vos enfants ne sont pas des enfants de Dieu naturellement. Il faut qu'eux-mêmes puissent accepter aussi. La Bible nous dit qu'Abraham, c'était un enfant de Dieu. Isaac, qui était le fils d'Abraham, la Bible dit que c'était un enfant de Dieu. La Bible ne dit pas que c'était un petit-fils de Dieu. Attention. Pourtant, Isaac, son père, c'était un enfant de Dieu. Mais la Bible dit que Isaac, c'était aussi un enfant de Dieu. Allons même une génération après Jacob, qui était le fils d'Isaac, la Bible dit que c'était aussi un enfant de Dieu. La Bible aurait pu dire que c'était un arrière-petit-fils de Dieu par rapport à ses deux parents, les deux générations d'avant, qui étaient déjà des enfants de Dieu. Ceci pour nous montrer que la foi en Dieu, le fait d'être un enfant de Dieu, ça ne se communique pas dans les gènes. Ce n'est pas un héritage qu'on reçoit comme ça de son père, parce que notre père est chrétien, notre maman est chrétienne. Pas du tout. Notre mari, notre femme est chrétienne. Ça ne se reçoit pas comme ça. C'est une rencontre personnelle avec Jésus. Il faut véritablement avoir ce lien personnel-là avec le Seigneur. Si vous n'avez pas ce contact direct-là avec le Seigneur, vous ne pouvez pas être sauvé par quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut rencontrer personnellement Jésus. Et je vais vous expliquer pourquoi il faut rencontrer personnellement Jésus. Parce qu'aucun péché, comme aucun péché ne peut entrer dans le ciel, on l'a vu tout à l'heure avec la parole de Dieu, donc vous êtes pécheurs. Vous avez ce péché-là en vous. Et il faut que Dieu enlève ce péché-là. Au moment où vous allez personnellement accepter Jésus, le péché que vous avez en vous, ce péché-là va être retiré de vous et envoyé sur Jésus. Or, Jésus a déjà payé à la croix pour que vous n'ayez plus à payer. Puisque ce péché-là est enlevé de vous, lorsque Dieu vous regarde, il vous regarde maintenant comme quelqu'un qui n'a plus de péché. Parce que le péché a été transféré sur Jésus. Et Jésus, lui, a été puni pour cela. Et la parole de Dieu est accomplie en ce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus est mort pour votre péché. À ce moment-là, vous pouvez être sauvé. Mais sans cela, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un d'autre. Parce qu'aucun être humain ne peut vous enlever le péché, à part Jésus qui est mort à la croix. Parce que nous sommes pécheurs. Et Jésus était le seul à être sans péché. Voilà pourquoi c'est quelqu'un qui est sans péché qui peut payer pour ceux qui ont des péchés. Un être humain ne peut pas payer pour ceux qui ont des péchés. Parce qu'il est pécheur lui-même. Il ne peut pas payer pour d'autres pécheurs. Il faut que ce soit quelqu'un qui est sans péché qui paye pour vous, les pécheurs. Pour vous et moi qui sommes des pécheurs. Ça, c'est la réalité implacable que nous devons comprendre. Ce n'est pas une affaire d'église, d'être musulman, d'être chrétien, d'être cathode. Tout ça, Jésus n'a pas créé une religion sur la terre. Il a créé une vie nouvelle lorsqu'on le rencontre. Quand on rencontre Jésus, on a une identité et lorsqu'on le rencontre, il nous donne une nouvelle identité. On a une identité adamique, une identité qui a l'empreinte du péché d'Adam. Mais lorsqu'on rencontre Jésus, il nous donne cette nouvelle vie-là parce qu'il a changé notre péché et on n'a plus l'identité d'Adam. On a maintenant l'identité de Jésus qui lui est sans péché. Et donc, on commence une nouvelle vie avec le Seigneur. Une vie qui est totalement transformée. une vie qui est tellement bousculante pour ceux qui vivent autour de nous parce qu'ils nous ont connus, ils ont vu comment nous marchions avant. Et maintenant, ils voient une personne totalement nouvelle qui aime des choses qu'il n'aimait pas avant, qui déteste ce qu'il aimait avant. Comment est-ce que ça a pu se passer ? C'est ce qu'on appelle le miracle de la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit de Dieu est venu habiter en lui. Et quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans son cœur, ça change tout. Ça bouleverse complètement la vie de cette personne qu'il a vécue. Parce que la nouvelle naissance, c'est l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Mort à l'ancienne vie de celui que nous étions et résurrection à une nouvelle vie. Et beaucoup de personnes, encore jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas que Jésus est mort et ressuscité. Voilà pourquoi les gens sont autant ébahis devant la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est un miracle exactement similaire à la mort et à la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi ça bouleverse les gens. L'intelligence humaine ne peut pas concevoir cette chose-là. On ne peut pas l'accepter. Voilà pourquoi on va facilement dire avec notre intelligence humaine, c'est parce qu'il est allé dans une secte. C'est la secte qui a fait ça. Mais aucune secte ne peut changer l'être humain. Aucune religion ne peut changer l'être humain. La religion change l'extérieur, l'apparence de l'être humain. Mais seul Dieu, seul le Saint-Esprit peut changer le cœur. Et Dieu veut que le cœur change. C'est le cœur qui doit changer pour aller au ciel. Ce n'est pas l'apparence extérieure. Vous pouvez être en blanc du haut en bas extérieurement, mais Dieu connaît votre cœur. Si votre cœur est mauvais, vous n'amèneriez pas ce cœur-là en haut. Pas du tout. Du tout, du tout. Nous pouvons mentir aux hommes. Nous pouvons faire des façades aux hommes. Mais devant Dieu, tous les cœurs sont dévoilés. Dieu, Dieu, il lit. Nous sommes comme un livre ouvert devant Dieu. Et cette nouvelle vie-là que nous commençons avec le Seigneur, nous la vivons devant lui. Ensuite, vous êtes dans les toilettes, Dieu est là. Donc, même si vous murmurez des choses mauvaises dans votre cœur, dans les toilettes ou dans une chambre fermée, une pièce même éteinte, Dieu est là et il sait ce que vous avez dans le cœur. Et ça, c'est une réalité que Satan ne veut pas que les hommes sachent. Parce que vous pouvez paraître beau devant les hommes, vous pouvez paraître juste devant les hommes, mais Dieu vous connaît et il sait que vous n'êtes pas juste. Il sait ce que vous avez dans le cœur. Et ce jour-là, vous allez voir votre vie défiler, dévoilée devant le Seigneur et devant les gens et vous aurez honte. Voilà pourquoi Dieu veut que ça soit réglé sur la terre. Pourquoi on n'est pas à régler ça après? Parce qu'après, c'est trop tard. Et voilà ce que le Seigneur dit. Lorsque tu as entendu ce que tu viens d'entendre là, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant que tu as entendu cette parole-là, tu sais ce qui va t'arriver après la mort. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de demander comment on fait donc pour être sauvé? Comment est-ce qu'on peut vivre sur cette terre et avoir l'assurance d'aller au ciel si on meurt? Vous voyez, les gens ont tellement peur de la mort. Pourquoi les gens ont peur de la mort? Parce qu'ils ne s'y sont pas préparés. C'est aussi simple que ça. On a peur de cela parce qu'on n'est pas préparé. Je vais encore vous donner une petite histoire juste pour nous faire toujours réfléchir. Il y avait un roi qui régnait dans un lieu lointain et qui avait ce qu'on appelle les fous du roi. Le fou du roi, en fait, c'est quelqu'un qui raconte des histoires et qui fait rigoler le roi. C'est un peu le clown du roi, entre guillemets. Donc, quand le roi veut se détendre, déstresser, il fait appeler le clown et il lui dit vas-y, raconte-moi de belles histoires, ça m'amuse et ça fait déstresser le roi. Et donc, un jour, le clown vient, il raconte des histoires mais vraiment très amusantes et le roi rigole, il a failli même se renverser. Et quand il se lève, il dit au clown, si un jour, je trouve quelqu'un de plus stupide que toi, je te donne toutes mes richesses. Parce que tu es tellement stupide dans ce que tu racontes que je pense que sur la terre, il n'existe aucun plus stupide que toi. Alors, ça, ça s'est passé. Un jour, le roi fait appeler le fou du roi et il annonce au fou du roi, je vais partir pour un très long voyage. Le fou du roi commence à rigoler. Il dit, ben c'est super, comme tu vas partir pour un long voyage, ça va me donner l'occasion de préparer encore des histoires beaucoup plus amusantes que celles que tu as écoutées jusqu'à présent afin que lorsque tu reviennes de ce long voyage-là, que tu puisses bien rigoler, bien déstresser avec ce que je vais te raconter. Et le roi lui dit, non, le long voyage que je vais faire maintenant, je ne vais pas revenir. Je ne reviendrai pas de ce long voyage-là. Le fou du roi lui dit, donc, il lui dit quelque chose de très sensé cette fois-là. Il lui dit, roi, comme tu ne vas pas revenir, j'espère donc que tu as bien préparé ce voyage-là, que tu as rassemblé suffisamment de victoires et que tu as préparé tes serviteurs qui vont t'accompagner dans ce voyage, que tu es prêt pour ce voyage. Alors le roi baisse la tête, il dit, hélas, hélas, je n'ai pas préparé ce voyage. Il parlait de sa mort. Hélas, je n'ai pas préparé ce voyage. Et voilà le fou du roi qui commence à rigoler aux éclats. Il dit, finalement, j'ai trouvé quelqu'un de plus stupide que moi. Je ne sais pas si on a compris. C'est-à-dire que l'éternité est devant nous et nous marchons sur la terre comme des gens qui n'allons jamais rentrer dans l'éternité. Nous sommes tellement accrofiés à la terre. Nous en voulons à nos frères, à nos sœurs. Nous sommes divisés. Nous avons tellement souvent de règne, mais on essaye de maquiller cela par toutes sortes de choses, alors que cela sera dévoilé devant le Seigneur. Le Seigneur nous dit, c'est dans Matthieu 6, au verset 15, si vous ne pardonnez pas à vos frères, je ne vous pardonnerai pas non plus. Donc, si tu as des prisonniers dans ton cœur en ce moment, avant de sortir ici, il faut que tu aies pardonné à toutes ces personnes-là. Parce que si la mort te trouve, tu vas en enfer. C'est ce que la Bible dit. Je ne peux pas dire autre chose. Pourquoi? Parce que, quand tu fais notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, après tu dis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, pardonne-nous de la manière dont je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensés. Donc, si je n'ai pas pardonné aux autres, naturellement, Dieu ne me pardonne pas. Il fait comme je fais. Donc, par cette prière-là, au lieu que cette prière soit une bénédiction pour moi, c'est un jugement que j'appelle sur moi en disant, pardonne-moi mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensés. Donc, pour véritablement rencontrer Jésus, la première étape, c'est cela, passer par ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est demander pardon à Dieu pour tous les péchés qui nous reviennent dans le cœur. Et lorsqu'on demande pardon, Dieu va sûrement nous amener aussi à aller rencontrer nos semblables que nous avons offensés et leur demander pardon pour ce que nous leur avons fait et pardonner aussi à ceux qui nous ont fait des choses. Et le pardon, c'est la clé essentielle parce que, vraiment, quelqu'un pour qui l'entre au ciel, il faut qu'il soit pardonné pour ses péchés. Et Dieu nous demande la même chose envers nos semblables. La même chose. Nul ne peut entrer au ciel s'il a des gens dans son cœur. C'est comme lorsque vous allez faire des courses. Vous faites des courses, vous prenez des choses, vous mettez dans le caddie, vous mettez dans le caddie. Après, à un moment, il faut passer à la caisse et la caissière va prendre chaque article que vous avez dans le caddie. C'est de la même façon. Nous sommes dans le monde comme dans un supermarché. Nous mettons des choses dans notre cœur, dans notre vie, nous mettons, nous mettons, nous mettons. À un moment donné, il faut passer devant Dieu et Dieu va commencer à sortir chaque chose. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est telle personne, tu n'as pas pardonné. Ah, ok. Ainsi de suite. Et à cause de cela, la note sera salée, très salée même. Très, très, très salée. Et nous n'aurons pas suffisamment de quoi payer et il va falloir aller payer soi-même. Et on a vu comment est-ce qu'on paye cette chose-là. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Si Dieu ne veut pas ça, il permet encore que nous ayons entendu cette chose-là pendant que nous sommes encore vivants. C'est pourquoi je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer. Lorsqu'on perd un être cher, comme c'est le cas, c'est une énorme bénédiction pour nous. C'est une énorme bénédiction. Pourquoi? Sur le coup, ça fait mal. Mais Dieu ne regarde pas comme ça. non seulement il nous donne la force pour traverser cette étape, mais Dieu utilise cette circonstance-là pour nous rappeler parce que nous sommes tellement éloignés de cette réalité-là que Dieu a besoin de passer par des choses comme ça qui nous font mal pour que nous nous rappelions quand tu vois une personne que tu as connue, que tu aimes de tout ton cœur, qui est couché là, qui est inerte, qui n'a plus le souffle de vie, ça te rappelle une réalité, c'est que toi tu seras comme ça aussi. Ça, c'est la réalité que Dieu veut que nous comprenions au travers de la disparition d'un être cher. Malheureusement pour nous, Dieu est obligé de nous amener jusqu'à ce genre d'extrême-là pour que nous comprenions. Autrement, nous ne comprendrons pas et nous allons nous perdre. Voilà par exemple une explication pour laquelle Dieu permet que nous perdions des êtres chers qui eux peut-être étaient déjà prêts à partir. Donc pour Dieu, ce qui est important, c'est notre avenir dans l'éternité. Or nous, c'est qu'est-ce qui se passe sur la terre. Je suis heureux sur la terre. J'ai un compte avec 10 000 euros, 100 000 euros. Je suis content. Ça me fait beaucoup de bonheur. Mais si je meurs, vous avez vu quelqu'un enterré avec des Mercedes, des voitures, des immeubles? Jamais. nu tu es venu dessus la terre, nu tu retourneras. Dit la Bible. Tu retourneras de cette façon. Et ça, c'est une réalité que nous devons savoir. Bon, maintenant, on a suffisamment parlé de ces choses-là. Je pense que nous sommes suffisamment alertés maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est se repentir de ses péchés, demander pardon à Dieu pour tous nos péchés, demander pardon à ceux que nous avons offensés. Et à partir de ce moment-là, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lorsque je dis Seigneur, je t'accepte, viens dans ma vie. Mon cœur est d'abord propre. Mon cœur est préparé. Quand je demande pardon aux gens et j'accorde mon pardon à ceux qui m'ont offensé, je suis en train de nettoyer mon cœur. Si aujourd'hui, on vous dit l'homme le plus puissant de la terre, Barack Obama, il va venir résider chez vous pendant une semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer le temps à nettoyer, repeindre la maison, changer le menu, ainsi de suite, pour accueillir un homme mortel comme vous. Mais là, c'est le Dieu vivant, l'Esprit de Dieu qui va venir habiter dans votre cœur. Donc, vous avez besoin de faire ce nettoyage complet là pour que l'Esprit de Dieu puisse véritablement venir habiter. Ce n'est pas le fait quand on dit accepter le Seigneur, les gens s'avancent, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train d'accepter. Il faut d'abord nettoyer le cœur. Là, l'Esprit de Dieu peut venir habiter et on devient une nouvelle personne. Et là, que vous ayez un cancer, un sida, qu'on tille sur vous, ça ne vous fait plus peur. Parce que vous savez où vous allez. Vous avez une cité dans le ciel que Dieu a préparée d'avance pour que vous ayez, vous alliez dans cette cité-là. On n'a plus peur de la mort. La mort devient un élément de la vie. En fait, c'est une transition pour nous. On n'a plus peur de ces choses-là. Mais tant qu'on n'a pas résolu cette question-là de la nouvelle naissance dans notre vie, ça sera toujours comme, je veux dire, un carton rouge qui est là comme ça ou une épée d'Amoclès qui est sur notre tête. On se dit, ah, quand ça va arriver? Quand ça va arriver? Est-ce que je serai prêt? J'espère qu'on a bien compris. Le résumé de tout ce qu'on a dit, c'est en trois phrases. Un, reconnaître qu'on est pécheur et perdu. Peu importe nos bonnes œuvres. Deux, se repentir de tous ces péchés. Demandez pardon à Dieu pour l'ensemble des péchés que nous avons commis et pardonnez aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous attachons pas aux choses de la terre et passeront tous. Toutes. Toutes ces choses passeront. Ne regarde pas parce que tu as un compte blindé, tu as une grosse voiture, tu as une famille, tu as une femme, tu as des enfants. Tu t'appuies dessus. La terre tremble un peu comme ça. Tout ça dégage. Y compris ta femme, tout le monde. Tu peux tout perdre. Il y a des gens sur la terre qui ont tout perdu en une fraction de seconde. Regardez en Haïti, là-bas, il y a des gens qui ont tout perdu en un séisme. Tout ce que vous avez bâti pendant toute une vie s'écroule comme un château de sable. Et c'est une manière que Dieu utilise pour nous montrer qu'il est le seul rocher inébranlable. Il est le seul sur qui on peut fonder et continuer à vivre. Donc, reconnaître qu'on est pécheur et perdu. Ensuite, se repentir, demander pardon à Dieu pour ses péchés et demander pardon et pardonner ceux qui sont dans notre cœur comme prisonniers. Il faut les libérer. Libérer les prisonniers doivent tous partir et ensuite, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, ça veut dire qu'il est désormais notre maître. Donc, notre vie sera dirigée par la parole. Nous allons marcher selon cette parole. Nous n'allons plus marcher selon le siècle présent, selon la démocratie sociale, selon ce que tout le monde pense. Ce n'est plus comme ça que nous allons marcher, mais nous allons marcher ce que la parole dit. Si vous êtes le seul dans votre pays à faire ce que la parole de Dieu dit, faites ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez autant de Noé. Noé a prêché pendant 120 ans le même message. Noé a prêché pendant... Il ne s'est pas laissé influencer par toute la masse. Combien de personnes ont été sauvées au moment du déluge? Huit personnes. Noé, sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles. Huit personnes. Les historiens nous disent qu'au temps de Noé, il y avait deux milliards de personnes qui vivaient sur la terre. Deux milliards de personnes. Seules huit personnes ont été sauvées. Il est resté fidèle au message de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il a été sauvé. Donc, ce n'est pas ce que la grande partie des gens pensent. C'est ce que la parole de Dieu dit qui nous jugera au dernier jour. J'espère que nous avons tous bien compris. C'était un message peut-être difficile à digérer. Les messages de Jésus étaient souvent aussi difficiles, mais ça nous ramène à la réalité même. Parce que quand on sort d'une épreuve comme celle que la famille vient de vivre, il faut qu'il y ait une leçon. Il faut qu'on ait compris ce que Dieu voulait dire. Et souvent, on ne fait pas ce bilan-là. On passe dessus et on reste sur l'émotion. L'émotion qu'on a vécue, le pincement, ce que ça nous a fait de mal dans le cœur. C'est tout ce que nous retenons. Et nous oublions la leçon la plus importante, le message le plus important que Dieu voulait nous passer au travers de cette circonstance. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Je prie maintenant que ce que vous avez entendu maintenant, parce que dès que vous allez sortir d'ici, je sais qu'il y a un qui va venir enlever ce message-là, c'est le diable, pour que vous oubliez tout ce que vous avez entendu là aujourd'hui. Ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est l'évangile du salut. Si vous mourrez un jour, c'est la même chose que vous allez entendre dans le ciel. C'est exactement le même, ce qu'on a dit là, parce que ça vient de la parole de Dieu. C'est exactement ça que vous allez entendre. Soit, ça va vous justifier si vous avez écouté les conseils, les exhortations qu'on a données, soit vous avez rejeté et on va quand même vous lire ça comme étant une sentence qui vous condamne et vous n'aurez rien à dire. Amen. Soyez tous bénis, je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce, Seigneur, pour ce message que tu viens de nous donner. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui sont en ce lieu que tu as béni, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta parole parce que nous savons que lorsque nous écoutons cette parole-là, Seigneur Dieu, c'est déjà une grande bénédiction parce qu'elle nous montre, elle est une lumière que nous devons suivre. elle vient nous montrer le chemin, Seigneur, du ciel, le chemin du salut, Seigneur Père, parce que tu aimes tellement tes créatures que tu as envoyé ton fils mourir à la croix, tu as envoyé ton fils payer pour les péchés de chacun des êtres humains afin que personne n'ait plus à payer pour son propre péché, Seigneur, mais il appartient à chaque être humain, Seigneur, de l'accepter, de l'accepter. Ton souhait, c'est que tout le monde accepte ce message et puisse vivre conformément à ce message-là, Seigneur Dieu. Je veux te prier maintenant que cette parole qui a été donnée, Seigneur, j'ai peut-être utilisé des mots inappropriés, des expressions que peut-être certains n'ont pas compris parce que ça ne correspond pas à leur vocabulaire, mais je sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que par ton Esprit Saint, Seigneur, tu vas pouvoir expliquer cette parole-là, Seigneur, dans le vocabulaire, dans les expressions que chacun, dans cette salle, Seigneur, puisse comprendre véritablement, comprendre l'urgence, Seigneur Père, de se tourner vers toi, Seigneur, de te donner sa vie, Seigneur, de pardonner, Seigneur Dieu Tout-Puissant.